Donc, après avoir vu le petit rappel sur le coefficient d'inductance mutuelle et le coefficient d'inductance propre, on va voir maintenant un petit rappel, un petit récapitulatif de cela et une petite application. Donc, en résumé, c'est très simple. Vous avez vu le rappel, vous avez vu comment on a pu procéder pour voir ce coefficient de proportionnalité, qui est le coefficient d'inductance propre et mutuelle. Mais il nous faut une astuce pour se repérer et pour, c'est-à-dire, se rappeler des choses de façon intelligente. Parce que ce n'est pas à chaque fois qu'on va faire des démonstrations pour trouver des relations. Non. Alors, le truc, c'est qu'il suffit juste de dessiner deux circuits C1 et C2. La première des choses. Dire que ça, il est parcouru par un certain courant I1 et ça par un certain courant I2. Celui-là, il crée un certain champ P1. Celui-là, il crée un certain champ B2. Celui-là, il a un certain coefficient d'inductance propre L1. Et celui-là, il a un certain coefficient d'inductance propre L2. Et celui-là, il a un certain coefficient d'inductance mutuelle qui est M21. Bien sûr, il faut écrire M21 parce que ça vient de 2 vers 1. Et celui-là a un coefficient d'inductance mutuelle qui est M12. Bien sûr, mutuelle. Donc, ça vient de celui-là. Donc, il faut faire M12. Et on montre, vous voyez ça, M12, il vient comme ça, M21, il part comme ça. Et on montre que M12 est égal à M21 est égal à M, donc on fait les deux flèches. C'est la même chose. Ça, c'est aussi ça, est égal à M. Alors, phi1, phi1, c'est dû au champ total, c'est-à-dire B1 plus B2. Ça, c'est le champ, c'est le flux de B1 à travers S1. C'est le coefficient d'inductance mutuelle L1 multiplié par I1 plus M21. Mais ce M21, il vient du circuit C2, donc il faut le multiplier par I2. De même, phi2, c'est L2, I2 plus M12, vous voyez ici celui-là, M12, multiplié par I1 parce que ça vient du circuit C1, en toute simplicité. Application. Quel est le coefficient d'induction mutuelle M du système fil cadre? Eh bien, il s'agit d'un coefficient d'inductance mutuelle parce que le champ B, il vient du fil qui est extérieur au cadre. Il ne vient pas du cadre. Donc, ça, c'est la première des choses. Alors, ici, on va dire que le flux, ici, égale au coefficient d'inductance mutuelle M multiplié par quoi? Eh bien, multiplié par ce grand I. Ça, c'est la première des choses. Il faut d'abord comprendre ça. D'abord, on note M12 est égal à M21 est égal à M, donc c'est le coefficient d'inductance mutuelle. Pourquoi je multiplie par I? Parce que ce M, ce flux, il vient de ce fil, donc on multiplie ici par I. On a déjà déterminé le flux en avant, avant cela dans des cours. On a trouvé pour ce qui concerne le flux, on a trouvé, on a trouvé. Donc, on peut le calculer, c'est d'une pure simplicité, mais... Qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, d'abord, on a dit que c'est Φ du fil à travers le cadre 2, c'est-à-dire le flux créé par le champ magnétique, créé par le fil à travers la surface. De ce cadre. Donc, on va dire que c'est MI. J'espère que vous avez bien compris pourquoi c'est MI. Alors, ça implique que M est égal à Φ sur I. On a déjà déterminé le Φ. On a trouvé que c'est... Moins mu 0, I sur 2π ALN, E plus B sur E, sachant que cette distance, c'est tout simplement E. Donc, je vais écrire ici moins mu 0 sur 2π, multiplié par A. Le logarithme n'est rien de E plus B sur E, en toute simplicité. Donc, c'est tout simplement le flux, le coefficient d'inductance mutuelle. Voilà. Donc, application numérique, M, il doit être en Henri. Donc, vous allez trouver ici une valeur qui est négative. D'ailleurs, on a noté cette remarque. On a dit que M peut être positif comme il peut être négatif. J'espère que le coefficient d'inductance mutuelle et le coefficient d'inductance propre, ou vous pouvez l'appeler inductance propre, inductance mutuelle, est très simple maintenant. Donc, vous pouvez faire une application numérique si on vous donne ces valeurs-là. Merci pour votre très grande attention. Au revoir. Merci.